Après New York, elle reçoit, je reçois New York, New York, et j'en viens, on re-New York, et Dieu me parle pareil, fils va à New York, et j'ai dit, Seigneur, là, New York, c'est pas Brésil-Colombien, là-bas, c'est cher, c'est très cher, New York, c'est les Etats-Unis, là, on est plus dans les pesos, là, on est dans les dollars, là, Seigneur, comment on va faire ? Il m'a dit, va à New York, ok. Ok, depuis distance, j'avais fait un rêve sur un Airbnb, j'ai dit, d'accord, Seigneur, j'ai pas trop d'argent, tu sais, Seigneur, tu connais ma vie, j'ai pas trop de finances, mais je vais t'obéir, tu veux que j'aille à New York pour prêcher aux New Yorkais, d'accord, j'y vais par obéissance. Écoutez bien, je vais à New York, ma famille, moi, on va à New York, on prend un Airbnb dans le Bronx pendant un mois, et Dieu nous dit, vous êtes comme Jonas Aniniv, prêche l'évangile dans la grande ville, New York, la grande ville. Alors, tous les jours, on prêche, on prêche, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, on prêche, on prêche, on prêche. Arrivés à la fin de notre mission à New York, bref, là-bas, on avait essayé à implanter un groupe d'évangélisation H24 pour Jésus, New York, et encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On part, et dès qu'on part, quelques jours après, les frontières du monde entier se ferment. Et qu'est-ce qui se passe après ? New York, la ville où il y a eu le plus de coronavirus au niveau mondial. Sans le savoir, moi, j'étais innocent de ça, je ne savais pas qu'il y avait le coronavirus à New York, ni aux Etats-Unis, je ne savais pas. Mais la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-delà des hommes. Dieu va plus loin que toi. Quand Dieu te dit de faire des choses, et ce n'est pas de midi-14h avec Dieu, obéis simplement. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis parti par une révélation parce qu'on s'est mis en jeûne et prière. Et dans le jeûne, Dieu a montré à ma femme qu'il fallait rentrer à Paris. On est rentré quelques jours, je ne vous mens pas, 3 jours, 4 jours après, bam, la frontière de la France est fermée, frontière des Etats-Unis fermée. Il y en a qui sont restés aux Etats-Unis, il y en a qui sont restés dans des pays du monde. J'ai vu même des couples, je ne dirais pas à nous-mêmes, à l'église même, même dans l'évangile sange 24, des maris qui sont restés pendant plusieurs mois sans leur femme. Parce qu'ils ne sont pas rentrés au bon moment. Parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans leur pays. Dieu nous a fait grâce, gloire à Dieu. Mais ça veut dire quoi ? Quand Dieu te parle dans l'intimité, regarde si c'est Dieu qui t'a parlé et obéis. Sans me rendre compte, à chaque fois que j'étais en train de prêcher dans les métros de New York, je voyais tous ces visages différents peu de toutes les nations. Et bien, il y a des gens qui allaient mourir dans quelques semaines. Et je ne le savais même pas. Même quand je suis rentré un jour, j'ai dit, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Au moins, ces personnes-là, je leur ai prêché des banques. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Mais je sais dire, Jesus Christ loves you. He won't change your life. He won't save you. Je sais dire, Jésus veut te sauver. Je n'ai pas besoin de savoir une théologie, une prédication entière. J'ai juste besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il veut te sauver. Donne-lui ta vie. Ouvre-le ton cœur. Et dans le métro de New York, peut-être certains d'entre vous se seraient moqués de moi. Avec mon anglais, vous serez moqués de moi. Mais en tout cas, des âmes ont été sauvés. Et je vous donne une anecdote. J'étais dans le métro de Brooklyn. Et je prêche l'évangile. Là, je vois un groupe de jeunes, de mon âge, même plus jeunes, de juifs. Parce que là-bas, il y a beaucoup de juifs. Plus qu'en France. C'est le deuxième pays. Après Israël, il y a le plus de juifs. Et il y a la communauté des orthodoxes de Brooklyn. Ils étaient là. Il y avait le métro. Et là, il y a des jeunes. Il y avait de la kippa. Et là, Dieu me dit, il parle des mots en hébreu. Je ne parle pas hébreu, mais je connais Adonai, Hachem, Yeshua, Moshe, Deshaïa. Et je commence à lâcher mon petit vocabulaire hébreu, tu vois, dans l'évangélisation. God, Sen, Yeshua, Mashiach. Et après, je dis le prophète Moshe et tout. Et à un moment, en disant que tous les noms là que j'ai dit, parce que le Saint-Esprit m'avait demandé de le dire, un des jeunes juifs en anglais, il arrête sa conversation et me dit, pourquoi tu m'appelles ? Il me dit, why ? Je ne sais pas si il m'a dit, je n'aime pas le dire en anglais. En tout cas, j'ai compris qu'il m'a dit ça parce qu'on m'a traduit. Et j'ai dit, je ne te connais pas. Il m'a dit, si, tu viens de dire mon prénom. Je m'appelle, je ne sais pas, j'ai dit quel nom de la Bible. Il m'a dit, je m'appelle comme ça. Il m'a sorti sa carte d'entité et il avait écrit le nom de celui que j'avais dit. J'ai dit, tu sais, ce n'est pas moi qui t'appelle. Isaïe, Yeshua. Et Yeshua, en hébreu, ça veut dire Yahvé sauve, le salut étant Yahvé. Et j'ai commencé, j'ai pris du temps avec eux et tout. Je leur ai expliqué, on m'a traduit. Mais gloire à Dieu et tout ça par l'obéissance et l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Vous devez obéir le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Alléluia. Nous allons continuer, frères et sœurs. Là, je vais parler justement de Malachie. Pourquoi je parle de cela ? Parce que je parlais de qu'il faut mettre à l'épreuve Dieu. Parce que selon sa parole, il nous a dit, mettons-le à l'épreuve. La Bible dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Est-ce que l'éternel change ? Il ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Continue. Je vais la lire ici. Dès que, dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel, le maître de l'univers. Le plus important, c'est ta repentance. Ce n'est pas la dîme le plus important, c'est ta repentance. Amen. Mais une fois que tu vis une vie de sanctification, maintenant il faut ajouter la repentance financière. Nous devons même dans les finances nous repentir. Car nous avons attristé le Seigneur. Nous avons mal semé nos finances. Et nous avons mal, nous avons cru que l'argent nous appartenait, alors que l'argent appartient à Dieu. Nous avons fait ce que nous voulions avec cet argent. Et cet argent n'est pas à nous. En quoi devons-nous revenir ? Vous dites, un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrances. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi quoi ? C'est qui qui dit ça ? C'est Dieu. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte, vos races, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve par rapport à tes finances. Si tu donnes ta dîme, Dieu te donne le droit de faire cela par sa parole. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamation de quoi que ce soit. Amen. Quelqu'un qui paye ses impôts en France, il a le droit, le fait que tu payes ses impôts. ses impôts. Tu peux aller te rendre dans des endroits et tu peux réclamer tes droits. Tu dis voilà ma fiche d'imposition, voilà cela. Mais si tu n'as rien, tu dois te taire et accepter. Mais si tu as le droit, tu peux le faire. Si tu donnes ta dîme, tu as le droit de réclamer à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, si tu donnes ta dîme, tu as le droit de réclamer à Dieu pour tes finances. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamer à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire est pour sa gloire et pour notre bien. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va te nuire. Et je veux revenir un peu en arrière avec Abraham. Vous savez, il y avait une autre femme, excusez-moi, avec les deux personnes dans la Bible qui ont impressionné la foi de Jésus-Christ. J'ai parlé d'une femme. Vous savez, c'était quelle femme celle-là ? C'était la femme que lorsque les disciples mangeaient avec Jésus et lui dit, donne-moi du pain. Et il a dit, on ne donne pas ou pour sauve. Vous vous rappelez de cette parabole ? Même quand on peut dire, wow, mais Jésus était méchant. Non, Jésus était en train de provoquer la foi de cette femme. Et parfois, Dieu permet des épreuves dans ta vie pour provoquer ta foi financière. Peut-être en ce moment-là, toi tu crois que Dieu t'a abandonné comme cette femme, elle pourrait dire, Jésus m'a abandonné, j'ai faim. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Jésus était en train de provoquer sa foi parce que Dieu peut provoquer ta foi. Dieu peut provoquer ton pardon. Dieu peut te pousser à pardonner quelqu'un. Dieu peut permettre des choses pour provoquer le pardon pour que tu commences à avoir plus le caractère de Christ en toi. Dieu peut provoquer de l'humilité en toi. Sur les circonstances que tu vis, Dieu est en train de te provoquer à aller plus loin dans le caractère du Christ. Jésus était en train de provoquer cette femme pour voir si elle allait s'en arrêter là. Et elle allait s'en aller et accepter. Elle allait se laisser victimiser. Accepter et dire, non je suis une victime et je vais continuer comme ça toute ma vie. Non. Elle a dit, non, 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 moi je ne suis plus une victime maintenant. Dieu est avec moi. Et même des miettes que tombent de la table, je vais manger Jésus. Elle a dit, waouh. Elle a dit, ta foi t'a sauvé. Il a impressionné Jésus, cette femme, par sa foi. Elle a dit, femme, ta foi est grande. Est-ce que Jésus a dit ça à un de ses disciples ? Pendant trois ans, Jésus n'a jamais dit ça d'un de ses disciples. Au contraire, il disait, jusqu'à quand devrais-je être avec vous ? Que vous me fatiguez. Hein ? À chaque, pendant trois ans, il a fait que leur dire, jusqu'à quand devrais-je être avec vous ? Même dans la barque, je vous dis, Jésus ne dormait pas. Il faisait semblant. Il a provoqué lui-même la tempête. Il est Dieu. Lui-même a provoqué la tempête. Il y a des tempêtes que tu vis, c'est Dieu, mais toi tu ne vois pas, tu es là. Tu n'as pas encore la révélation de ces choses spirituelles. Il y a des tempêtes que c'est Dieu qui les provoque dans ta vie. Parce qu'il veut te provoquer. Il veut me voir ce que tu as dans le ventre. Il veut voir ce que tu as dans les tripes. Il veut voir ce que tu as dans tes entrailles. Il me dit, mon fils, il va s'arrêter là, il va se victimiser. Ma fille, elle va s'habituer sur son sang ou elle va se lever. Ou il va se lever. Il va me mettre à l'épreuve, il est éternel. Lui-même qui dormait à l'intérieur par l'esprit et il est en train de faire bouger la tempête. Et quand ils m'ont réveillé, qu'est-ce que le Seigneur attendait qu'eux-mêmes, avec les trois ans d'enseignement qu'il leur avait donné et qu'ils se débrouillent tout seuls mais qu'ils le laissent dormir tranquille, qu'avec le nom de Jésus, ils se lèvent et disent au nom de Jésus, tempête, tais-toi. Mais non, c'était encore des bébés. Jésus, comme un bébé qui a faim, mais il commence à pleurer pour réveiller sa mère pour qu'elle l'allaite. Vous êtes encore des bébés ? Vous n'avez pas encore compris que vous avez l'autorité de Dieu dans votre vie ? Hein ? Ils l'ont réveillé. Il a dit jusqu'à quand devrais-je être avec vous, homme de peu de foi ? Mais par contre, cette femme qui n'était même pas une disciple de Jésus, il a dit femme, ta foi est grande. Combien de femmes Dieu peut dire ce soir, ma fille, ta foi est grande ? Amen ! Combien d'hommes ce soir dans vos finances, parce qu'aujourd'hui le thème c'est les finances, combien d'hommes Dieu peut dire ce soir, mon fils, ta foi est grande dans les finances ? Fils, ma fille, ta foi est grande dans les finances. Mais comment est-ce possible que les gens de Babylone, les gens d'Egypte, les gens du monde qui n'ont pas Dieu, ils ont une plus grande foi financière que nous-mêmes ? Quelle honte à nous les chrétiens ! Honte à nous ! Honte à nous ! Que ces gens-là travaillent plus que toi-même et moi pour l'œuvre de Dieu. Ces gens-là travaillent plus pour l'argent que de ce que toi tu travailles pour sauver les âmes. Un jour j'ai dit Seigneur, je vais plus sauver d'âmes que ce que les cartels de drogue vendent à drogue. Je veux plus si eux, ils chôment pas hiver, été, printemps, toutes les saisons, ils envoient des tonnes, des tonnes de drogue partout. J'ai dit Seigneur, le nombre de tonnes, combien de grammes, combien de kilos ils envoient ? D'accord. Combien d'argent ils font des milliards ? Je vais sauver aussi des milliards d'âmes pour ta gloire Jésus. Tous les jours de ma vie, je vais aller dans les métros, dans les rues, je vais me déplacer. Ah, ils ont international, nous aussi on va être internationaux. Et on va aller dans toutes les villes, on va être... Ah, ils établissent des cartels, nous on va établir des églises, on va établir des groupes, on va former des disciples et ils vont sauver des milliards d'âmes. Amen. Et on va faire rentrer des tonnes et des tonnes d'âmes dans le ciel. Amen. On va faire passer des tonnes, des tonnes et des tonnes d'âmes. Ça ne rentrera pas par gramme ni par une âme, ça va rentrer par tonnes dans le ciel. Amen. Et le ciel et les anges vont dire, oh Seigneur, là on reçoit des tonnes d'âmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Allez, mettez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Stockez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Préparez-les pour les noces de la Nouvelle. Asseyez-les à table. Combien n'ont pas eu des rêves qu'ils étaient assis à la table, mais une table longue et qu'ils attendaient simplement que le Seigneur Jésus vienne pour commencer le dîner. Nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. La table est prête. La table est prête. Il y a un autre homme. Aujourd'hui, permettez-moi d'être un peu long, excusez-moi, mais c'est une révélation financière, je vous assure que si vous vivez ce principe financier, vous allez le voir dans votre vie. Amen. Et puisque Dieu dit qu'on peut le mettre à l'épreuve, moi-même, je vous dis, mettez Dieu à l'épreuve. Matthieu, chapitre 8, verset 10. Il y a un autre homme qui n'était pas juif ni samaritain et lui aussi a impressionné Dieu par sa foi. Cet homme-là était un Romain. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 10, l'évangile de Matthieu raconte l'histoire d'un homme et il dit, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans quoi ? Dans l'étonnement. » Dans certaines versions, traduction, il est décrit dans l'admiration. Dans la version seconde 21, là, c'est la version 1970, il est écrit « Jésus fut dans l'étonnement. » Faites la tête que quelqu'un fait quand il est étonné. Il dit « Waouh ! » Et quand quelqu'un est dans l'admiration, il dit « Waouh ! » Jésus était en admiration devant la foi de ce Romain. Est-ce qu'on peut dire pareil de ta foi en ce moment pour tes finances ? Est-ce que Jésus est en admiration devant ta foi dans le moment financier que tu vis ? Est-ce que Jésus peut dire « Waouh ! » Homme de peu de foi, jusqu'à quand devrais-je être avec toi ? » Est-ce que Jésus a dit à ce Romain « Romain de peu de foi, jusqu'à quand devrais-je être avec toi ? » Non ! Limite, limite, Jésus voulait envoyer en formation les douze disciples avec ce Romain. Hé, Romain, viens, viens me former mes douze disciples avec moi. Ça fait trois ans, je leur apprends des trucs qu'ils ne comprennent pas. Prends-les avec toi une semaine et forme-les et fais qu'ils aient la même foi que toi. Voyez ce qu'il leur a dit Jésus. Il fut en admiration et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Oh my God ! Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et ils s'assiront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen ! Est-ce que vous comprenez cette révélation avant de dire Amen ? Pourquoi est-ce qu'il a dit « Beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord ? » Pourquoi ? Parce que déjà, Jésus est venu pour tous les peuples et ça déjà, ça plombe la théologie dans l'Islam quand il te dit que Jésus est venu que pour les Juifs. C'est faux. Il est venu d'abord aux Juifs, puis à tous les peuples de la terre. Parce que ça, on va vous le sortir. Et là, cette parole, il montre que Jésus est venu même pour les gens de l'Ouest, de l'Est, de tous les peuples de la terre. Jésus est venu pour tous les peuples. Mais pourquoi Jésus parle d'Abraham ? Parce qu'Abraham est le père de la foi. Ils seront assis à la table de la foi. Il y a même des gens de d'autres pays, d'autres nations qui ne connaissent même pas encore Jésus, qui ont plus de foi que les chrétiens. Toi, tu as Jésus. Là-bas, il n'a pas Jésus. Toi, tu es endetté. Il est endetté. Il a plus de foi que toi et il n'a pas Dieu. Et toi, tu as Dieu, tu es en train de paniquer comme un cochon à 25 décembre. Vous savez comment on panique un cochon à 25 décembre ? Vous savez pourquoi ? Tu as même une dinde. Vous savez pourquoi il panique une dinde à 24 décembre ? Parce qu'il sait qu'on va la tuer. Il panique. Et toi, tu es en train de paniquer pareil. Tu es en train de paniquer. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Pourtant, tu as Dieu. Lui n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. Tu crois que tu es le seul qui vit, c'est les gens qui te doivent l'argent. Tu vis tes problèmes financiers. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu crois que tu es le seul qui vit ça ? On est 7 milliards sur Terre, mon ami. Il y en a qui, en ce moment, ils n'ont pas à manger. Et des mamans, ils voient leurs enfants en train de mourir sous leurs yeux. Et ils sont à la foi. Toi, on te doit une somme d'argent. Tu as tout en Europe. Tu as l'argent. Tu as des véhicules. Tu as tout ce que tu veux. Tu as même l'aide, la carte vitale. Tu as tout ce que tu veux et tu es en train de paniquer. Femmes de peu de foi, hommes de peu de foi, au nom de Jésus, aujourd'hui, votre foi que vous allez recevoir à travers ce message va faire de vous des hommes et des femmes qui vont provoquer l'étonnement et l'admiration de Jésus. Amen. Jacob aussi donna sa dîme à Dieu par la foi. Et c'était avant la loi de Moïse. Genèse, chapitre 28, verset 20. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre et si je reviens dans la pêche chez mon père, alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. C'est là, on l'appelle Bethel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il a fait un vœu. Tu peux faire des vœux. C'est biblique. Tu peux faire des pactes avec Dieu financièrement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, il y en a qui croient et qui croient pas. Moi, j'y crois. Ma mère, un jour, elle n'est même pas trop convertie. Je prie pour elle, prie pour ma mère. Elle s'est baptisée l'année dernière mais il lui manque encore. Elle a dit un jour pour rigoler, tu me dois beaucoup d'argent. J'ai dit, pourquoi ? Elle m'a dit, tous les pactes que j'ai fait pour que toi, tu te convertisses et aujourd'hui, tu t'es converti. Parce qu'on lui a enseigné à ma mère que quand tu fais un pacte financier avec Dieu, Dieu, il honore ton fils. Elle, une chrétienne qui allait à l'église comme ça, peut-être au fond de l'église mais quand il fallait donner sa dîme et son offrande, elle, elle avait compris ce mystère. Elle, à chaque fois, elle mettait mon nom dans la dîme. Dans sa dîme, son offrande, elle mettait le nom que Dieu priait pour mon fils pour qu'il se convertisse. elle allait donner sa dîme, elle avait écrit dans le off-lock et à chaque fois, elle mettait mon nom et mon prénom pour ma conversion et je suis converti pour la gloire de Jésus. Ma mère, vous connaissez plus de versées qu'elle, vous connaissez plus que ma mère de connaissances bibliques mais la foi qu'elle a, elle a les, toutes les mamans que vous voyez, les mamans dans les églises, elles ont la foi ces mamans-là. Elles sont même dans un autre niveau que vous et moi, dans la prière, dans le jeûne et dans la foi. Quand tu vas donner ta dîme, donner ta dîme, faire un vœu, mets sur ton enveloppe je veux si restauration de mon foyer, ma fille, mon fils, touche le cœur de ma femme, touche le cœur de mon mari. Seigneur, guéris-moi, fais un pacte avec Dieu, dépose, restaure mes finances, mon entreprise. Tu déposes le groupe d'intercession, déjà Dieu l'a entendu mais en plus quand tu fais un vœu, le groupe d'intercession comprend et on commence à intercéder pour tout cela. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël donnait sa dîme à Dieu, il était en train de lui montrer qu'il était reconnaissant envers lui et qu'il avait la crainte de l'éternel. Il avait la crainte de lui voler. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a perdu la crainte de Dieu et pas que dans les finances, dans beaucoup de choses, dans la sainteté même physique et nous devons récupérer la crainte de Dieu parce que sinon nous n'allons pas avoir de sagesse pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. Comment vient la sagesse ? Par la crainte de l'éternel. Voilà pourquoi trop de chrétiens prennent des mauvaises décisions dans leur vie. Dans leur vie financière, dans leur vie matrimoniale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie de tous les jours parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. on a la sagesse des hommes parce qu'on n'a pas la crainte de l'éternel. Mais si on demande à Dieu, on commence à, par nos œuvres, manifester que nous avons la crainte de l'éternel, nous allons avoir la sagesse de Dieu. Quand tu donnes à Dieu ta crainte, il te donne ta sagesse. C'est un essor. Amen. Toi, tu donnes ta crainte à Dieu. Je te donne ma crainte, Seigneur. J'ai crainte de toi. J'ai crainte de te vouler. J'ai crainte de ta tristesse en t'esprit par mon péché. Et le Seigneur va te donner. Amen. Il te donne sa sagesse. Salomon avait la crainte de Dieu. Il lui a donné la sagesse. Il a demandé la sagesse. Mais avec la sagesse, il a reçu même pour administrer des finances. Il était l'homme le plus riche. Le roi le plus riche. Et même dans la science, dans les connaissances, ce monde, toi aussi, et la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Très sœur, dans la loi, il était écrit que ne pas donner sa dîme, c'était voler Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sauvés par ça, je vous le dis encore. Mais si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Amen. Moi, je vous prêche la grâce de Dieu. Parce que je crois en la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ. Mais je vous dis que quand je lis l'évitique, quand je lis l'ombre, on en apprend. Je vous conseille même de lire. Il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez apprendre. Ne les prenez pas comme des lois dans votre vie, mais prenez-les comme de la sagesse. Même quand il parle des animaux, des relations d'hommes et de femmes, des villes de refuge, quand il parle de toutes ces choses-là, il y a de la sagesse de Dieu. Si Dieu a fait cela avec le peuple d'Israël, c'est parce que c'était bon. Et même les lois financières, c'est bon à pratiquer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Autant de mots. Alors, je vais maintenant lire Lévitique, chapitre 27, verset 30. Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, appartient à l'éternel. Appartient à qui ? À l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Voilà. Là, il est à l'avare. Est-ce que tu peux mettre la version seconde 21, s'il te plaît ? Je répète, tout dîme, Lévitique, chapitre 27, verset 30. Notez tous ces passages. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Quelqu'un viendra vous parler un jour sur la dîme, sur l'offrande. Vous avez des passages bibliques. Parlez toujours avec la Bible. Alléluia. Tout dîme de la terre. Est-ce que tu es dans la terre, toi ? Tu fais partie de la terre, non ? Ok. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres. Appartient à qui ? L'éternel. Toi-même, tu appartiens à l'éternel. Donc, tout ce qui t'appartient appartient à l'éternel aussi. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une chose consacrée à l'éternel. Et qui donne toutes ces finances à l'œuvre de Dieu ? Personne, même pas moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on consacre pour la nourriture. Il y a des choses qu'on a consacrées. consacrées, ça veut dire mettre à part. Mettre à part, séparées. Quand tu reçois ton salaire, tu consacres des choses pour ton loyer, tu consacres des choses pour les sorties avec ton épouse et des enfants, tu consacres de l'argent pour la nourriture, tu consacres de la dîme pour donner à Dieu, tu consacres peut-être pour d'autres choses. Donc, consacrer, c'est mettre à part. Mais ta dîme, c'est une somme d'argent que tu mets à part pour Dieu. Et c'est la première chose que tu dois faire. Avant même de mettre de côté, de consacrer l'argent pour ton loyer, pour les sortir avec ta femme, tes enfants aussi, consacre ton argent pour Dieu et son âme. Amen. Comme disait le pasteur Carlos, la première parole de ta journée, elle est pour Dieu. Et la dernière parole, avant de te coucher, elle est pour Dieu aussi. Avant de dire bonjour à ta femme, dis bonjour à Dieu. Avant de dire bonjour à ton mari, dis bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit. Et la nuit, après que tu dis bonsoir à ta femme, à ton mari, tu dis bonsoir Saint-Esprit, bonne nuit Saint-Esprit. Amen. La première partie. La dîme, là je parle de la dîme financière, mais il y a aussi une dîme de ton temps. Combien de temps passe-tu à prier par jour ? Il faut que tu ailles à notre dimension. Nous avons 24 heures dans une journée. Tu dois passer minimum 2h40 à consacrer à Dieu par jour. Le 10% de 24 heures, c'est 2h40. Entre prière, lecture de la Bible et évangélisation. C'est pendant 2h40 de ta journée, si tu accumules le temps de prière, le temps d'évangélisation et le temps de lecture biblique, ça doit faire minimum, j'ai bien dit minimum, 2h40. Je m'arrête ou je continue ? Alors, là il est écrit qu'il faut donner à qui ? Écoutez bien. Au temps de Moïse, aujourd'hui c'est un peu long, mais il est très important que vous compreniez tout ça. Ceci, excusez-moi, parce que le diable ne veut pas que vous compreniez ce mystère. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui c'est un enseignement pour que vous ayez la connaissance sur vos finances. Au temps de Moïse, alors, Dieu avait demandé au peuple d'Israël la dîme de leur bétail car à l'époque le système de commerce le plus répandu était le troc. Maintenant, je vais vous apporter la définition du troc. Le troc est un échange direct d'un bien contre un autre. Faire un troc, système économique primitif excluant l'emploi de la monnaie, l'économie du troc. Lorsque tu donnes à Dieu, il te le rend multiplié car Dieu ne calcule pas comme nous les êtres humains. Nous, nous sommes dans l'addition. Dieu est dans la multiplication. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'éternel qui lui rendra son bienfait. Ça, c'est dans Proverbe chapitre 19, verset 17. Maintenant, dans Proverbe chapitre 28, verset 27, il est décrit. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. Amen. Apprends à t'accrocher à la parole de Dieu. Dans ta maison, tu dois avoir imprimé des textes symboliques comme Malachie. Tac. Dès que tu apprends le financement du Seigneur, ta parole dit ça. Comme quand tu vas au tribunal, votre honneur, Madame la juge, Monsieur le juge, voilà, la loi française dit ça, 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 ça. L'avocat, il dit quoi ? L'avocat, quand il défend quelqu'un, il présente la loi. Selon l'article 85 de la loi française, et toi, tu dois arriver devant Dieu et tu dis, écoute, papa, selon le livre de Proverbe chapitre 19, verset 17, tu as digne, celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'éternel. Seigneur, tu me dois depuis quelque temps là, il faut me rendre. Proverbe 28, 27, tu ne connaîtras pas la misère, Seigneur, en ce moment, c'est la galère, comme dirait mes amis arabes, c'est la haïs. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ne m'oublie pas, mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. Frères et sœurs, donner de l'argent aux pauvres n'est pas perçu par Dieu comme une dîme, mais comme une offrande. Il y a une différence. Moi, pendant quelques temps dans ma vie, je croyais que donner aux pauvres et je pouvais donner ma dîme, je disais, c'est mieux que je donne ma dîme aux pauvres que la donner à l'église. J'ai pensé comme ça et pendant un temps, je l'ai fait dans ma vie. Je vous l'avoue. Au début de ma conversion, ma dîme, je la donnais dans des orphelinats, dans des œuvres humanitaires. Mais, ce n'était pas biblique. Parce que la dîme, selon ce que je vais vous enseigner, même dans le peuple d'Israël, il y a une différence entre la dîme et les aides financières que tu donnes aux pauvres. Aider les pauvres, c'était déjà dans les temps anciens. Et ça allait aux lévites. Et je vais vous dire, bibliquement, les lévites, ça représente les sacrificateurs qui représentent les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nombre, chapitre 18, verset 21. Nombre, chapitre 18, verset 21. Les lévites sont ceux qui font l'œuvre du sacerdoce. Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession aux lévites, quoi ? Toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent. Le service de la tente, de la rencontre. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de dire, je donne comme possession aux lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent. Waouh ! C'est bizarre que Dieu donne la dîme aux lévites. Mais on va aller encore plus loin. Chapitre 18, verset 26. Allons verset 26. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse. Verset 26. Tu transmettras ces instructions aux lévites lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme. Des mains de qui ? Ça veut dire que le peuple la dîme était dans la main du peuple. Le peuple est donné dans la main du lévite. Amen ! Est-ce que vous me suivez ? Ils devaient donner la dîme aux lévites. Que je vous donne de leur part comme votre possession. C'est la possession des lévites de recevoir la dîme du peuple d'Israël pour Dieu. Mais écoutez, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'éternel. Une dîme de la dîme. Et nous qui croyons que c'était les prédicateurs de la prospérité qui avaient inventé ça. Et voilà. Regardez, c'est dans la Bible. Nombre, chapitre 18, verset 26. Il décrit sur la dîme que les lévites recevaient, ils devaient donner la dîme. Un exemple. Imaginez, ils ne recevaient pas d'argent. Ils recevaient beaucoup de moutons, beaucoup de... Tu vois ? Alors, s'ils recevaient dix moutons, eh bien, ils devaient donner la dîme de la dîme. Ça veut dire que la dîme de dix moutons, c'est un mouton. Alors, un mouton, il le donnait à qui ? Verset 27. Il le donnait à Aaron, au prêtre. Ça veut dire que même, moi je vous dis clairement, normalement, moi-même, en tant que père spirituel, je donne ma dîme à mon père spirituel. C'est comme ça que ça marche. Les lévites, ils donnaient, ils reconnaissaient l'autorité de Aaron et ils donnaient la dîme de leur dîme à Aaron. Alléluia ! C'est les principes bibliques. Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélèvera de l'air de batage et au vin nouveau qu'on prélèvera de la cuve. Continue. Merci en tweet. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites. Ça veut dire que eux, les lévites, ils recevaient la dîme du peuple. Et la dîme, elle était pour eux, pour le service. Aujourd'hui, dans le ministère de Dieu, l'Église reçoit la dîme. Et de cette dîme, elle va à l'Église mère. Vous comprenez ? Alléluia. Dans les systèmes même d'implantation d'Église, ça marche comme ça. C'est par les principes bibliques. Et c'est comme ça qu'après, les lévites donnaient la dîme de leur dîme au prêtre Aaron. Et il dit et vous recevrez les Israélites et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'éternel. Verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Amen. La définition d'un lévite. Qu'est-ce qu'est un lévite ? On va aller ensemble à la parole de Dieu parce qu'il est important que vous compreniez. Un lévite est un membre de la tribu de Lévi voué au service du temple de l'éternel. La tribu de Lévi est une des douze tribus d'Israël. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi qui est le troisième fils de Jacob fils d'Isaac. Lui-même fils d'Isaac. Sa mère se nomme Léa et qui est elle-même fille de l'Aban. Amen. Donc vous voyez que les lévites sont un peuple des douze tribus d'Israël. Une des douze tribus qui était consacrée au service des choses sacrées de Dieu. Dieu fait administrer sa dîme par les lévites et Lévi donne aux prêtres avant le 10% de tout ce qu'ils ont reçu. La dîme est donc donnée à Dieu par l'intermédiaire des autorités spirituelles que vous reconnaissez dans votre vie. Moi, je reconnais l'autorité de mon père spirituel et en l'acte de ma dîme je lui dis père spirituel je t'honore et je reconnais ton autorité dans ma vie spirituelle. Amen. C'est très profond parce que moi cette révélation j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de pensées de la malice de ce monde qu'on rapporte parfois en nous et on se dit ah ouais mais ça les pasteurs et tout croyez-moi quand je suis venu à l'église je pensais pareil. Pendant beaucoup d'années j'ai combattu dans mon être intérieur avec tellement de pensées jusqu'au jour où j'ai commencé à voir que vraiment pour sauver les âmes pour se déplacer pour investir dans l'œuvre de Dieu il fallait des finances et même quand je comprends comment Dieu se mouvait dans l'Ancien Testament il le fait encore aujourd'hui sauf que les noms ont changé mais les principes de Dieu sont les mêmes Jésus lui-même est le souverain sacrificateur et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui dans le monde spirituel Amen. En honorant écoutez bien mes frères et sœurs ça je le dis même pour mon père spirituel pour mes pasteurs et je vous l'enseigne à vous et pour tous ceux qui regardent sur internet honorer vos pasteurs et vos parents spirituels même pendant tellement longtemps j'ai combattu je ne croyais pas en la paternité spirituelle je vous le dis clairement pendant plusieurs années de ma vie je ne croyais pas aux parents spirituels je disais il y a un seul père c'est Dieu mon père il n'y a pas d'autre père parce que la Bible dit vous n'appelleriez personne père je vous le dis clairement moi j'ai lutté pendant beaucoup d'années de ma vie je ne croyais pas dans la dîme de France je ne croyais pas dans les pères spirituels je disais c'est du contrôle manipulation Jésus à la croix il a dit Abba Abba ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'esprit de Dieu ce qui nous différencie de toutes les religions du monde des juifs des musulmans c'est que nous avons l'esprit de paternité et le diable veut que tu rejettes toute paternité dans ta vie c'est ce que dit un musulman non Allah n'a pas de fils parce qu'il y a un rejet contre la paternité il y a un rejet et dans nos vies nous aussi nous avons vécu dans notre société des manques par rapport à la paternité parce que nous avons été déçus peut-être nos parents sont séparés tu n'as pas grandi avec ton père tu as vécu avec un rejet contre la paternité ou peut-être ta mère t'a abandonné tu as reçu un rejet contre la maternité et dans l'église je ne reconnais pas la mère spirituelle qui est la femme du pasteur tu rejettes cette maternité tu rejettes cette paternité pendant des années je l'ai rejeté aussi jusqu'au jour où Dieu m'a enseigné sur sa parole c'est des mystères qu'il nous a révélés aujourd'hui et je vous le dis mes frères et soeurs même dans le fonctionnement d'une église les églises qui vivent avec la paternité spirituelle elles sont différentes elles sont différentes je vous le dis depuis que j'ai adopté adopté cette vision de paternité même par rapport à mon père spirituel ma vie a changé mon ministère a changé à une autre dimension comme dit les serviteurs dans différents dans différents pays dans différentes villes les groupes H24 des églises pourquoi ? parce que un père enfante une mère enfante tu es en train de bloquer l'enfantement dans ta vie parce que tu rejettes la paternité dans ta vie tu rejettes cet esprit d'adoption et tu es en train de devenir quelqu'un de stérile spirituellement parce que tu ne crois pas dans la paternité tu ne crois pas dans la création tu ne crois pas dans donner la vie à quelqu'un spirituellement dans l'ADN spirituel tu es en train toi même de te rendre stérile spirituellement mais quand tu acceptes la paternité de Dieu d'un père spirituel d'un pasteur que ton pasteur c'est plus qu'un simple pasteur il y a même certains prédicateurs qui vont jusqu'à dire moi je ne dis pas ça mais ils vont jusqu'à dire la prostitution aujourd'hui qu'on est dans l'église dans l'église c'est un esprit de prostitution tu vas dans une église on ne s'arrête pas au bout d'un moment il faut que tu sois fidèle il faut que tu sois stable Amen je vous le dis parce que moi même j'ai lutté contre ça pendant des années je ne voulais appartenir à personne indépendant seul cowboy solitaire mais un jour j'ai compris Dieu m'a enseigné la djim l'offrande la soumission à mon autorité spirituelle Amen et un pasteur c'est pas pareil qu'un père spirituel un pasteur tu peux en avoir plein tu changes d'église tu es un pasteur dans tous les coins de rue mais un père tu ne changes pas de père Amen un père spirituel même si tu changes de pays ton père spirituel reste ton père spirituel je vais bientôt finir frères et sœurs tout ça à cause du confinement Alléluia clare le Seigneur Jésus Christ Alléluia En honorant vos pasteurs ou vos parents spirituels vous êtes en train d'honorer Dieu car il représente l'autorité de Dieu dans votre vie moi je le fais car j'ai compris ce mystère avec le temps j'ai beaucoup combattu cela dans les pensées pendant longtemps jusqu'au jour où j'ai compris que je ne donnais pas ma djim à Dieu était un déshonneur et un vol car ne pas honorer Dieu c'est le déshonorer j'ai aussi compris que ne pas honorer ses parents spirituels mes pasteurs mes parents spirituels étaient un déshonneur envers eux quand tu n'honores pas quelqu'un tu le déshonores nous avons déshonoré nos parents spirituels frères et sœurs nous avons déshonoré nos pasteurs même le président nous l'avons déshonoré nous payons nos impôts comme je disais à César au gouvernement de notre pays où nous habitons parce que nous reconnaissons son autorité et nous lui sommes reconnaissants pour la sécurité et la protection qu'il nous apporte lorsque tu donnes pas ta djim à Dieu à travers ton autorité spirituelle tu es en train de dire je ne suis pas reconnaissant envers toi et je ne reconnais pas ton autorité spirituelle dans ma vie moi aussi je l'ai vécu ne vous inquiétez pas donner sa djim à Dieu attire plus de bénédictions dans notre vie tu es déjà béni voilà pourquoi je ne dis pas que ça attire la bénédiction parce que tu es déjà béni lorsque Dieu t'a créé il t'a béni mais obéir au principe de Dieu marcher par la foi ça attire plus de bénédictions un exemple désobéir et tomber dans le péché ça attire des malédictions mais obéir ça attire des bénédictions marcher dans le péché financier ça attire des malédictions financières marcher dans la sainteté financière attire des bénédictions financières et ne pas donner sa djim à Dieu nous fait stagner financièrement et voilà pourquoi nous avons l'impression de stagner de stagner financièrement pendant des années mes frères et sœurs je vous le dis ce que je vous prêche je l'ai vécu je viens du monde un esprit rebelle aux autorités garde à vue je l'ai vécu je ne sais pas combien je tapais dans les portes je faisais du scandale dans les garde à vue je ne me laissais pas faire par la police j'avais un rejet de l'autorité je ne reconnaissais pas l'autorité de mon père j'avais une amertume parce que mes parents étaient séparés quand j'avais 7 ans et mon père j'avais voulu faire de l'argent par moi-même en vendant la drogue pour lui montrer je peux me débrouiller sans toi j'ai travaillé j'ai vendu la drogue j'ai volé je voulais plus d'argent pour dire à mon père regarde j'ai de l'argent et ce n'est pas grâce à toi j'étais égo j'avais un égo j'étais rebelle mais quand j'ai accepté Jésus Christ je me suis repenti et j'ai accepté la paternité dans ma vie j'ai laissé place au pardon alléluia et j'ai rejeté cet esprit de rébellion et j'ai reçu l'esprit d'obéissance qui est l'esprit de Jésus Christ amen soyons des hommes et des femmes soumis aux autorités obéissant à nos parents spirituels et ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup d'ici qui ne donnent pas leur dîme et leur offrande je vous l'ai dit vous n'irez pas en enfer pour ça ça ne dépend pas de votre salut ce sont simplement des principes mais je vous encourage à honorer vos parents biologiques si tu as ta mère qui est vivante honore-la parce que quand tu ne donnes pas de temps et tu donnes plus de temps à ta copine qu'à ta mère tu es en train de déshonorer ta mère tu donnes plus de temps à ton fiancé à ta mère tu n'es même pas encore marié à lui tu honores plus un homme à un petit copain que ton propre père tu es en train de déshonorer ton père avant d'honorer ton mari avant d'honorer ta femme avant qu'elle devienne ta femme ou qu'elle devienne ton mari honore d'abord ton père et ta mère qui t'ont ramené au monde ton petit copain ta petite copine il ne t'envoie pas un message un soir tu commences à dire ah il m'a oublié peut-être qu'il est avec une autre il m'a oublié imagine ton père ça fait des années ça fait des mois ça fait des semaines tu ne l'as pas invité au restaurant ta mère ton père ça fait combien de temps tu ne l'as pas appelé et elle comment il se sent comment il se sent lui comment elle se sent elle et Dieu combien de temps tu ne l'as pas prié tu ne l'as pas parlé frère et soeur l'esprit de paternité doit être en église Jésus mon refuge et dans toutes les églises du monde il y a un esprit de rébellion qui essaye de rentrer dans nos églises au nom de Jésus il ne rentrera dans aucune église du Christ parce que l'esprit d'adoption l'esprit saint c'est l'esprit de paternité et toi même quand tu commenceras ton ministère tu vivras tu récolteras ce que tu auras semé dans ton autorité spirituelle toi même tu le récolteras mais beaucoup de personnes qui vivent des rébellions dans notre vie parce qu'eux-mêmes ont été rebelles envers le autorité levez-vous Alléluia j'appelle le groupe de louanges s'il vous plaît nous devons être enseignés vous savez nous n'avons plus beaucoup de temps et comme je l'ai dit le nerf de la guerre c'est l'argent si nous voulons implanter plus d'églises si nous voulons implanter plus d'orphelinats plus de groupes d'évangélisation si nous voulons faire plus d'oeuvres pour les pauvres si nous voulons agir évangéliser agir des bibles il faut de l'argent pour tout cela et nous sommes en train de freiner l'oeuvre de Dieu église nous sommes en train de freiner l'oeuvre de Dieu Alléluia ferme tes yeux là où tu es ferme tes yeux commence à à parler à Dieu il faut que à la fin de chaque message il y ait la repentance aujourd'hui nous devons nous repentir parce que nous avons cru que l'argent nous appartenait non l'argent ne t'appartient l'or et l'argent appartiennent à Dieu Dieu t'a fait la grâce de pouvoir l'administrer mais parfois nous sommes des administrateurs qui ne savons même pas valoriser que dès qu'on a un peu d'argent quoi qu'elle est à nous non vous savez avant d'être un bon premier il faut être un excellent second avant d'être un très bon numéro 1 il faut être un excellent numéro 2 commence à dire à Dieu pardonne-moi Seigneur pardonne-moi parce que je t'ai déshonoré je t'ai volé je ne t'ai pas donné ma dille Seigneur j'ai été égoïste j'ai été quelqu'un de radin j'ai été radin parle-lui clairement au Seigneur lui Seigneur j'ai été radin pour les choses du monde pour les vêtements pour le maquillage pour les coiffures j'ai dépensé l'argent pour les boîtes de nuit pour ma femme pour mon mari pour mon petit copain pour ma copine pour m'acheter une voiture pour m'acheter une moto pour m'acheter une maison j'ai gaspillé l'argent j'ai semé l'argent mais je ne t'ai pas donné ma dille Seigneur je t'ai volé comme dit ta parole Seigneur je sais que ça n'a rien à voir avec mon salut je sais que je suis sauvé par ta grâce et par ton sang précieux Seigneur Jésus mais ça ne veut pas dire que parce que tu m'as sauvé par ta grâce que je dois te déshonorer gratuitement non aujourd'hui je veux t'honorer Seigneur mon Dieu Tout-Puissant mon Créateur je veux t'honorer je veux te montrer ma reconnaissance mon Créateur avec ma dîme et mon offrande aujourd'hui je veux te dire que cet acte parle plus que mille paroles je veux te dire je reconnais ton autorité dans ma vie éternelle je suis reconnaissant envers toi pour tout ce que tu me donnes Seigneur merci de me donner l'argent pour pouvoir avoir un toit pour pouvoir acheter à manger pour pouvoir Seigneur sortir avec mes enfants et ma famille Seigneur pour pouvoir Seigneur vivre correctement et même me permettre de pouvoir aider mon prochain merci papa aujourd'hui Saint-Esprit je te demande pardon pardon parce que je n'ai pas vécu dans la sainteté financière j'ai manqué de foi financièrement j'ai donné à la limite pile poil la dîme parfois et je n'ai pas osé agir par la foi aujourd'hui je veux devenir un homme et une femme de foi au nom de Jésus Seigneur je ne veux plus vivre dans la médiocrité je refuse que les gens qui sont loin de toi prospère prospère pour des mauvaises choses pour créer des nouvelles heures mondiales pour manipuler des gens dans le monde pour provoquer des guerres et que tes enfants tes serviteurs soient dans la misère dans la pauvreté qu'ils meurent de faim Seigneur aujourd'hui je veux marquer la différence de ma génération comme Abraham Seigneur dans sa génération il avait une révélation que les autres n'avaient pas il agissait par la foi financièrement comme les autres de son temps n'agissait pas Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus je me lève pour ma sainteté financière Alléluia adore le Seigneur maintenant laisse que Saint-Esprit te remplir parce que le plus important ce n'est pas ta dîme mais c'est ton coeur que tu as traduit je t'aime tu le sais donne tout à Dieu je te parle dans mon coeur donne des heures et des heures et mon coeur brouillant d'amour donne ton corps à Dieu dans la sainteté ne donne plus ton corps à n'importe quel homme ni à n'importe quelle femme je t'aime tu le sais ne regarde plus ces choses sur internet ne sois plus dans l'immoralité et mon coeur brouillant vive dans la sainteté ne ment plus ne vole plus mais plutôt dis lui Seigneur Jésus je t'aime tu le sais je te parle dans mon coeur et mon coeur brouillant d'amour pour toi et lève ta voix et glisse je t'aime tu le sais je t'aime tu le sais je te parle dans mon coeur dans mon coeur dans mon coeur dans mon coeur je te parle aujourd'hui dans ton coeur à Dieu je t'aime je le sais je te parle dans mon coeur et mon coeur brouillant pour toi tu es je t'aime je t'aime je t'aime tu le sais je t'aime je t'aime je te parle dans mon coeur je te parle dans mon coeur et mon coeur brouillant brouillant d'amour et donne et donne toute ton adoration pas que le 10% de l'adoration non donne le 100% de ton adoration à Dieu aujourd'hui donne tout ne retiens rien ne retiens aucune émotion libère toutes tes émotions au Seigneur si tu veux pleurer si tu as besoin de pleurer pleure si tu as besoin de crier crie à l'éternel si tu as besoin de t'agenouiller ajoutes-toi si tu as besoin de proscerner proscerne-toi mais ne retiens pas tes émotions ne retiens pas de l'adoration aujourd'hui libère ta lourde libère de l'adoration tu es si précieux pour moi Jésus Christ tu es si précieux tu es si précieux pour moi Jésus Christ tu es si tu es si précieux pour moi Jésus Christ tu es si précieux tu es si précieux pour moi Jésus Christ tu es si précieux tu es si précieux pour moi Jésus Christ tu es si précieux Jésus-Christ, je veux tout abandonner, je veux tout laisser pour toi. Jésus-Christ, je veux tout laisser, je veux tout laisser pour toi. Jésus-Christ, oh oui, je me donne tout entier, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne tout entier. Jésus-Christ, tu es si précieux pour moi. 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 Sous-titrage ST' 501